La docteure Alirendra Guevara est médecin en soins intensifs au Honduras. Son pays traverse une troisième vague mortelle d'infections à la COVID-19, mais elle n'a pas encore reçu le vaccin. Aujourd'hui, elle se trouve au Texas. Après avoir atterri à l'aéroport de Dallas-Fort Worth deux heures plus tôt, elle se rend à son rendez-vous pour une première dose que son propre pays ne pouvait pas lui offrir. J'étais inquiète parce qu'il est très difficile de se faire vacciner au Honduras et il y a beaucoup d'infections là-bas en ce moment en raison du nouveau variant Delta. Cela signifie beaucoup pour moi de pouvoir me faire vacciner ici et même de choisir le vaccin que je reçois, étant donné que dans mon propre pays, nous n'avons pas cette occasion. La docteure Guevara est ce qu'on appelle une touriste de la vaccination. Et elle n'est pas la seule. Compte tenu du contraste frappant dans la disponibilité des vaccins aux États-Unis par rapport à l'Amérique latine, le tourisme vaccinal a explosé. Ceux qui ont les moyens de le faire arrivent et choisissent la sorte qu'ils veulent plutôt que d'attendre leur tour pour ce qu'on leur propose dans leur pays d'origine. L'administration du président Biden a promis des vaccins pour tous, indépendamment de la nationalité ou du statut d'immigration. Et des millions de personnes auraient profité de la situation. La docteure Pamela Ingram, qui administre les vaccins dans une chaîne nationale de pharmacie, accueille tous les jours des touristes venus pour être vaccinés. J'ai des gens de Bolivie, j'ai des gens d'Argentine, j'ai des gens du Pérou. Un couple qui vient de Colombie, ils avaient leur valise avec eux, ils sont venus dès qu'ils sont descendus de l'avion ici pour se faire vacciner et ils seront ici durant trois semaines. Et puis ils reviendront pour la deuxième dose et repartiront. En effet, de nombreuses régions des Etats-Unis ont utilisé la disponibilité de leurs vaccins pour redémarrer l'industrie touristique. La ville de New York a offert des laissés-passés de métro d'une semaine. Le Colorado, un tirage au sort d'un million de dollars. Et le Milwaukee, de la bière gratuite. Si vous allégez les responsabilités du gouvernement par le biais de personnes qui se font vacciner par elles-mêmes et que les Etats-Unis acceptent de vacciner les personnes qui s'y rendent, je ne vois pas en quoi cela pourrait être mal. Alors que le Mexique entre dans sa troisième vague de la pandémie de COVID-19, le tourisme vaccinal sera un facteur clé dans la façon dont l'Amérique latine gère sa crise sanitaire. C'est parti.